Effectivement, André, ce fut une performance difficile pour la sixième tête de série qui n'a su répondre aux attaques répétées de l'Autrichienne. Le parcours de la Canadienne s'est terminé de façon très active cette année au Challenger Banque Nationale de Saguenay. La 429e joueuse mondiale, Pia Konig, a embêté la Canadienne tout au long de la rencontre en multipliant les coups gagnants. L'Autrichienne a également été opportuniste en brisant le service d'abanda six fois en huit occasions, ce qui lui aura permis de prendre le contrôle de la rencontre. Âgée de 21 ans, Konig en était à son baptême de feu en sol canadien. Elle s'est dite très heureuse de la façon dont elle a joué, et ce, devant un adversaire qui pouvait compter sur les nombreux appuis de la foule. À peine rétablie d'une blessure à l'épaule qu'elle a subie il y a deux semaines, Françoise Abanda a déclaré que le manque de préparation pouvait être l'une des raisons de sa contre-performance. Je n'ai pas eu beaucoup d'entraînement, donc c'est sûr que j'ai une bonne préparation. La Canadienne de 17 ans sera de retour à Montréal dans les prochaines heures afin de reprendre l'entraînement en prévision de son prochain tournoi qui aura lieu à Toronto la semaine prochaine. Elle espère ainsi pouvoir arriver en meilleure forme physique. Françoise Abanda s'incline donc au premier tour du Challenger Banque Nationale de Saguenay après avoir atteint l'écart de finale lors de l'édition 2013. De son côté, l'Autrichienne Pia Konig disputera son match de deuxième tour demain face à la Belge Clarché-Libbenz. Samuel Desbiens, ATM Nouvelles, Saguenay.